Monsieur le ministre des Arts et de la Culture, représentant personnel du chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, Mesdames et Messieurs, Madame la représentante de Madame la Directrice Générale de l'UNESCO, Monsieur le vice-président du conseil d'administration du service de l'État, Monsieur le président de la Conférence mondiale des humanités, cher ami Adama Samasekou, ancien président, secrétaire exécutif de l'Académie africaine des langues et conseiller spécial du président de la République du Mali, Monsieur le président du conseil des chefs et autorités traditionnelles d'Afrique, cher ami Roy de Daer, professeur d'Ale. Cher ami Martin, Ville-Campre, Martin nous vient d'un pays qui a des relations particulières avec le Cameroun, l'Allemagne, et il est ici en tant que représentant du conseil international de la musique. Je ne vous les citerai pas tous, Monsieur le président du comité international des savants et experts africains, chers amis, honorables membres du corps diplomatique, et représentants des organisations internationales, représentants des départements ministériels, ici présents, chers étudiants, puisque je vous ai vu arriver en grand nombre, last but not least, your real highness, mes chers amis, mes pères, nos dignes légataires de notre raison d'être et de vivre, dépositaires de la loi ancestrale d'humanité en Afrique. Mesdames et messieurs, redoutable est la tâche mienne d'avoir ce jour à prendre la parole pour, à l'occasion de la célébration des 40 ans d'existence du serre de Tola et de son établissement en terre camerounaise, son pays haute et siège, en ma qualité de secrétaire exécutif de cette institution inter-africaine. Émue est donc ma prise de parole et vous l'aurez senti. Émue aussi l'honneur qui m'est fait d'avoir à parler devant le représentant personnel du chef de l'État, son excellence Paul Biya qui nous a couverts de tant d'attention. Quand je dis nous, évidemment, je parle de serre de Tola. Le chef de l'État n'a pas hésité un seul instant lorsque lui a été annoncé la célébration en octobre de cette année et la commémoration de la création du chef de Tola il n'a pas hésité un seul instant. Il a marqué son haut accord pour que cela soit et que cela soit fait de la manière la plus digne possible. Je voudrais devant M. le ministre des Arts et de la Culture vous prier très humblement de porter la gratitude l'expression de la gratitude et de la reconnaissance du secrétariat exécutif du chef de Tola mais qu'il ne parle jamais que pour dire l'expression des États membres du chef de Tola ici représenté devant cette sollicitude supplémentaire après tant d'autres que nous avons reçus de lui. M. le ministre mesdames et messieurs j'aurais pu vous faire un discours mais il appartient évidemment à d'autres mieux outillés de sacrifier ce noble exercice. C'est pour cela que j'ai choisi de vous parler avec mon cœur en toute oralité en toute simplicité en toute humanité. qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Qu'est-ce qui justifie notre passage sur la terre des vivants et au-delà de nous passant d'un temps que l'aiguerons-nous pour que l'éternité se construise à partir de ceux qui vivent et qui passent ? C'est toute la problématique toute la philosophie de la quête de sens inscrite dans le concept de patrimoine heritage cultural heritage nous ne pouvons être autre chose que ce que nous sommes et en réalité nous ne devons être que ce que nous sommes et c'est pour cela qu'il y a une quarantaine d'années devant le constat amer qui s'imposait et qui voulait que pour parler de l'Afrique on eut traversé des déserts et des océans et que la consécration du discours sur l'Afrique ne fut jamais reconnue que lorsqu'elle nous revenait des lointains bords de la Seine de la Tamise du Potomac ou du Tibre ayant fait ce constat les pères fondateurs de Cervo Tola au sein de l'organisation de l'unité africaine et sous l'impulsion de l'UNESCO en cadre de ces décennies sur l'histoire de l'Afrique et sur le développement des langues africaines ont décidé de doter l'Afrique d'un certain nombre d'organisations sous-régionelles ces organisations-là avaient pour mission et mandat d'établir la proximité de la quête de sens que nous avons évoquée afin que les Africains eux-mêmes puissent avec les cinq régions de l'Afrique dire leur vérité sur eux-mêmes se réapproprier l'écriture de leur histoire qui pourtant n'étaient pas écrites mais inscrites dans les traditions dites orales Ainsi sont nées sur le papier cinq organisations sous-régionales et opratonales pour l'Afrique de l'Est le CELTO pour l'Afrique de l'Ouest un organisme qui n'aura pas de nom pour l'Afrique australe qui à l'époque se débattait dans les luttes de libération d'accord mais dont le siège avait été fixé à l'île Maurice une organisation pour l'Afrique du Nord et enfin le CELTO pour l'Afrique centrale il était laissé aux diligences des états eux-mêmes de s'organiser pour mettre en place cette structure ces structures-là c'est ainsi que tout au long de l'année 1976 les états de l'Afrique centrale que je voudrais ici saluer tel que je les nomme le Tchad la RCA le Burundi le Rwanda le Zahir à l'époque devenu République démocratique du Congo le Congo l'Angola Saint-Tome et principe le Gabon et la Guinée équatoriale se mirent ensemble mobilisèrent leurs experts et pendant de longs mois préparèrent ceux qui devaient au mois d'août 1977 voir le jeu et être portés sur les fonds bâtissabots sous le nom de centre régional de recherche et de documentation sur les traditions orales et pour le développement des langues africaines le cercle d'Otola voilà ce qu'il y a 40 ans vint au monde un certain nombre d'Africains ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour que ce bébé ce nouveau-né prenne corps pour que cet arbre-là cette graine ensemencée puisse germer pour que l'oeuf éclot puisse tout poussin qu'il était devenir progressivement un volatil qui soit utile et qui au-delà de l'utilité puisse porter progressivement ce que d'autres pourraient considérer alors comme de la futilité les cultures traditionnelles orales et les langues nationales vers les cimes de leur expression d'humanité en tant que culture en tant que raison d'être de nombreux peuples qui étaient épargues à travers ces différents pays que je viens de nommer je vous prie de saluer d'une salve d'applaudissements ces pères fondateurs je ne les aurai pas nommées mais je vous ai dit mon émotion je voudrais la prolonger et la partager puisque en 40 ans le serdito là aura connu une longue histoire mais n'aura été porté que par deux secrétaires exécutifs c'est au professeur Emmanuel Sondjok Sondjok que nous devons d'avoir porté le flanc dès le départ à la demande des états je vais prendre son vote il était grand-mérien de la langue française et ce n'est pas un mince paradoxe qu'un grand-mérien de la langue française eût pu se voir confier le destin de la grand-mère africaine je crois qu'il a su un bon grand-mérien établir les normes baliser la voie donner à espérer une expression linguistique sans faille sans faute nous devons à la justesse de son regard de sa vision l'oeuvre immense qui a été accomplie au cours de la première décennie d'existence du cercle d'Otola qui fut aussi me semble-t-il la plus déterminante qui a vu mettre en place des programmes de portée régional programmes destinés à la collecte et à la valorisation du patrimoine oral et au développement des langues à la connaissance des langues et à la connaissance et de leur extension et de leur utilisabilité et lexique thématique d'Afrique centrale les atlas linguistiques d'Afrique centrale sont me semble-t-il de ces oeuvres-là qui pointent le péril et qui justifient largement qu'aujourd'hui l'Afrique puisse assurer la continuité du travail ainsi en semencé qui a commencé à cette époque il y a 40 ans menée par des Africains eux-mêmes avec des concours d'amis africains d'amis de la science et d'amis de la vérité sur l'Afrique professeur Sunjok Sunjok n'est plus de ce monde ni ceux qui l'ont accompagné je cite de mémoire Sam Matingu n'est-ce pas qui nous a quittés je cite Marcel Henri Boupanjok je cite Piclo Dungumo par des messieurs qui nous ont quittés mais je pourrais citer aussi Mopishi Buyamba sur le terrain de la musicologie aussi je pourrais citer Taon Sigaï Adrien Tabona sur d'autres terrains et bien d'autres est-ce que je peux me permettre de vous demander d'observer une minute de silence à la mémoire de cet homme et de ceux qui l'ont accompagné nous en cours dans notre monde je vous remercie monsieur le ministre représentant personnel du chef de l'état excellences mesdames et messieurs ainsi va le monde que ceux qui ont un semencer puissent passer le relais à ceux qui vont peut-être ou continuer de cultiver le jardin ou simplement cueillir les fruits de leur travail essentiel est justement dans cette continuité établie et assurée c'est ce qui justifiera que malgré les écueils malgré les sous-grosseaux qu'il a pu connaître malgré les lacunes et les difficultés qui ont émaillé son chemin le sert d'autolat est resté résolument debout et en 2004 alors que tout semblait réuni toutes les conditions semblaient réunies pour que l'extinction soit déclarée et que une messe ou un culte d'inhumation fut organisée et bien le président de la république s'étonne que le sert d'autolat ne soit que et c'est à ce moment là que votre serviteur est convoqué par le représentant du gouvernement avec pour tâche d'examiner la possibilité de remise en route de cet outil commun aux états de la région de la sous-région Afrique centrale nous savions la tâche extrêmement exaltante mais difficile plus que difficile parce que les plans d'ajustement structurel étaient passés par les équipes